Bonjour, je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur. Et je suis Sébastien Perez, auteur. Et nous sommes venus vous présenter La meilleure maman du monde, un livre que nous avons fait ensemble aux éditions Margaux. Alors, La meilleure maman du monde, c'est un livre concept, où on a voulu, avec Sébastien, parler de la maternité, ou plutôt des maternités. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une façon d'élever les enfants, il n'y a pas qu'une forme de maternité, et qu'on a décidé de faire un petit pas de côté. C'est-à-dire qu'on a parlé de la maternité, pas simplement de la maternité humaine, mais de la maternité à travers tout le monde animal. Et en voyant toutes ces maternités, on se rend compte que la maternité, ce n'est pas qu'une question de biologie. C'est avant tout une question d'amour, d'affection et de lien entre les êtres. Et effectivement, sur les différents exemples qu'on a pu retranscrire dans le livre, on a la maman Coucou, qui, elle, abandonne ses petits à une autre pour qu'elle les élève à sa place. On va avoir l'hippocampe, qui, lui, finalement, va couver les œufs et les mettre au monde à la place de la maman. C'est ça, c'est le mâle. Et donc, on a également, par exemple, la maman Ours, qui est très caline, et qui va surprotéger ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes et aptes à s'occuper d'eux-mêmes. Comment est né ce projet ? Alors, le projet est né par une idée que tu as eue. Et en tout cas, pour moi, c'est vrai que tu es venu me voir en me disant, tiens, si on travaillait sur les mamans et qu'on utilisait justement la comparaison avec les mamans animales, pour parler de ce sujet. J'avais envie de parler de la maternité des mamans, parce que moi, j'ai une mère, enfin, j'ai vécu dans une vraie famille matriarcale, où la mère était très importante, on a été élevés d'une certaine façon, et en grandissant, en me posant la question moi-même, de la paternité, qu'est-ce que c'est ? J'avais envie de parler de ça, et c'était marrant d'échanger là-dessus avec toi, Sébastien, parce qu'on avait des conceptions différentes. Chacun a été élevé différemment. De cette richesse, je pense que c'est là qu'est né ce livre. Alors, notre collaboration a commencé tout d'abord de mon côté par un gros travail de documentation pour étudier toutes les différentes maternités qui existaient dans le monde animal, et donc j'ai préparé à Benjamin une grosse sélection, et on a pu discuter de ces différentes mamans, et on n'était pas toujours d'accord. Non, on n'était pas toujours d'accord, parce qu'il y avait des envies scénaristiques qu'avait Sébastien, et j'avais des envies graphiques. Moi, il y avait des animaux que j'avais envie de dessiner, que je n'avais jamais dessiné. Par exemple, la maman requin, par exemple, a fait débat jusqu'au bout. Vous verrez dans l'album qui a réussi à avoir gain de cause. Et en fait, ce qui était formidable pour moi, c'est qu'on passe à des tas et des tas, en fait, d'animaux différents, des animaux mignons, comme on va avoir les chats, on va avoir les renards, et on va avoir des animaux que j'ai moins l'occasion de dessiner, comme des araignées, des requins. Donc, on a un peu tout le règne animal, des volatiles, des mammifères, un peu tout. Et c'était une richesse graphique, et je crois que c'est l'aristique pour toi, assez inédite pour nous. Et donc, au final, on a 17 mamans. 17 mamans. Alors, la technique graphique que j'ai utilisée dans le livre, c'est de la gouache et de l'huile sur papier. Les originaux se présentent comme ça. En fait, c'est une technique à l'eau, où je fais plusieurs couches, et je reviens petit à petit, à la fin, avec les détails, plus en pâte, et je fais de l'huile. Alors, c'est une technique qui me permet une grande variété, à la fois de teintes et d'effets. Par exemple, là, on a des teintes beaucoup plus sombres. On va avoir des effets de flou, comme ici. On va avoir des effets de poils. Et c'était vraiment une technique qui m'a permis d'explorer plein d'univers différents, parce que là, on a des univers aquatiques. La taille, c'est en fait 120% de la taille d'impression. C'est-à-dire, c'est juste un petit peu plus grand. Mais quand on a, par exemple, des doubles pages, ça commence à faire un peu grand. Donc, on a des images comme celle-ci. Et puis, il y a d'autres images. Par exemple, cette image-là, elle est plus grande que les autres, parce que c'était la couvre. Donc là, bon, il fallait quand même... Je savais que cette image était vraiment importante, donc j'ai voulu la faire un petit peu plus grande. Mais c'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier. C'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier. C'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier.